Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine à l'appareil ce soir. Écoutez, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une dictature scolaire. C'est une dame qui va expliquer que la direction de l'école a dit que ce n'est plus une question de COVID. C'est un enfant. Il y a quand même un groupe d'enfants qui suivent des cours sur vidéo à l'école et que l'enseignement ne peut pas débuter dans la journée tant et aussi longtemps que les jeunes ne sont pas tous masqués dans leur maison, dans leur résidence, chez eux. Donc ça, c'est de la vraie dictature. Ils disent que ce n'est plus une question de COVID. Il faut qu'ils soient disciplinés. C'est tout simplement de la discipline et ça, c'est inacceptable. Dans notre monde civilisé ici, quand c'est des gouvernements qui sont rendus comme ça, ils doivent être chassés, même punis. Il va falloir qu'ils soient punis, ces gens-là, autant dans l'éducation que dans le système de santé publique que dans notre gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, quand on parle de la Coalition Avenir Québec et des partis d'opposition, il va falloir que ces gens-là soient punis. On ne peut pas laisser ça comme ça. Quand on est rendu qu'on n'est plus maître chez nous, dans notre résidence, alors qu'ils ont passé l'avortement, alors qu'ils ont passé le bil-omnibus et tout ce que vous voulez, on a déconfessionnalisé le réseau de l'éducation pour tout simplement faire du vice une vertu. Ce n'est pas compliqué. Le vice est rendu la vertu. Donc, on entend immédiatement ce qui s'est passé ici. C'est vraiment catastrophique. Tant d'un instant. Donc, on va y aller avec ça. On va voir. On va commencer. On va commencer. On va dire que l'enfant porte un masque. L'enfant est à la maison. Il vit un zoom. Le professeur est ailleurs, possiblement dans la classe. Puis, semble-t-il que c'est un enfant qui avait des difficultés à le maintenir dans son visage. Il avait tendance à l'enlever. Fait que deux choses. La première, c'est qu'il a été suspendu cinq jours parce qu'il ne portait pas son masque pendant la totalité du zoom. Mais semble-t-il que les cours ne commencent pas tant que tout le monde, tous les enfants qui sont à la maison par zoom n'ont pas leur masque. Ce qui est absolument incompréhensible. Puis, donc, la dame expliquait, la mère expliquait qu'il y a eu cinq jours de retrait, d'apprentissage à distance via zoom parce que l'enfant qui a des difficultés particulières enlevaient son masque. Puis, la dame a communiqué avec l'école. Puis, semble-t-il qu'on lui a répondu que c'était une question de discipline de porter le masque. Et on s'entend que ça n'a rien à voir avec la contagion d'un virus. On est d'accord avec ça. L'enfant est à la maison en sécurité. L'enseignement se fait par zoom. Et l'exigence de porter le masque par l'enfant était maintenue. Et la raison que je viens d'entendre à la radio, donc 179 FM, était que c'était une question de discipline de porter le masque. Fait que je vous laisse là-dessus. Faites-en vos propres déductions. Ciao, gang. Hey, bravo, madame. Bravo, bravo, bravo. On a besoin de commentaires comme ça. On a vraiment besoin de commentaires comme ça. C'est pas des farces, là, ce qui se passe actuellement. Et voilà. Je vais vous dire franchement que ça, là, moi, j'en reviens même pas, là, ce qui se passe actuellement. Ça tient même pas debout. Donc, attendez un petit peu. On va essayer de placer ça d'une façon à ce qu'on puisse fonctionner. Voilà. Donc, c'est ça. On est rendu là. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, ça veut dire que on n'est plus maître chez soi. La famille, ça n'existe plus. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, les besoins de la famille, l'autorité parentale, et appelez ça ce que vous voulez, la discipline sous notre toit. Et comme je disais tantôt, il y a eu le bel omnibus. Trudeau disait lui-même, puis Elliot, que le gouvernement n'a pas à faire dans la chambre de ses concitoyens. C'est le bel omnibus, c'est n'importe quoi. Donc, puis aujourd'hui, c'est effrayant quand on dit qu'on est rendu là, qu'on est rendu, qu'on ne peut pas du tout, du tout, avoir la confiance de nos gouvernements, puis que le gouvernement ne nous fait plus confiance. C'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il est diabolique, le gouvernement. Il est le mal incarné lui-même. On ne peut pas accepter ça. Donc, je vous dis franchement que ce témoignage-là, quand on dit qu'il n'y a plus de coronavirus, ce n'est plus une question de pandémie, c'est une question de discipline. C'est à vie. Vous savez, c'est jusqu'à la fin des temps. On m'a dit, moi, que la fin des temps, la fin du monde, c'est pour 2027. Et j'espère que oui, que tout va éclater en 2027, qu'on va tout disparaître, qu'on va tout aller au ciel, peu importe. Il reste à souhaiter ça. C'est tout. Il n'y a plus rien à souhaiter d'autre. Il n'y a pas de retour au bon sens. Il n'y a pas de retour à la vertu. Et vous savez que c'est le mal qui règne. Qui fait de l'argent avec le mal? Les avocats et les juges. C'est tout. Qui a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ? Les avocats et les juges. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'argent avec le mal. Et le mal, ils disent que le mal, que tout est mal. Quand Pilate a voulu se laver les mains du fait que notre Seigneur était accusé, ils ont décidé, étant donné que c'était Paul, qu'ils disent, d'habitude, il libère un criminel et c'était Barabas ou Jésus. Jésus faisait des miracles. C'était quelqu'un du peuple. Puis il a fait du compte, c'est Barabas qui a été libéré puis il a accroché Jésus à la croix. Alors qu'il a fait des miracles. On voit partout dans les Saintes Écritures, on regarde ce qu'ont dit des prophètes, on regarde ce que disaient justement les apôtres, les épites, les Saintes Évangiles, les Saintes Écritures. Écoutez, il n'y a pas de Saintes Écritures et de Saintes Évangiles pour Barabas, pour ses avocats et pour ses juges. Non. Pour les pharisiens, non. Il n'y a pas de Saintes Écritures là-dessus. On est rendu là. C'est Satan qui règne actuellement. Écoutez, on ne peut pas accepter ça. Quand je dis que l'article 33 de la Charte canadienne de 1982 de Pierre Elliott Trudeau ne fait pas que supprimer les libertés fondamentales dans tout le pays ici, ne fait pas que supprimer les garanties juridiques. Donc, tout ce qui vient d'un avocat, d'un juge, ou quoi que ce soit, c'est nul. C'est zéro. On ne peut pas se fier à ça. Je viens de mettre quatre capsules vidéo hier de l'agent des avenues du Canada. J'ai parlé à une avocate, une dame, Joanne, qui s'est moquée carrément de mon rapport d'impôt qui a été fait le 18 février dernier. J'ai été un des premiers à faire mon rapport d'impôt et d'habitude, je n'ai jamais été discipliné à cet effet-là, mais j'ai été de bonne foi. J'ai dit, étant donné que j'ai commencé à recevoir mes prestations de vieillesse du gouvernement fédéral et de retraite du Québec, mais j'ai dit, regarde, on va remplir la déclaration, ce n'est pas un retard, c'était à l'heure tel que c'est supposé, je le faisais dans l'actuel. Elle m'a dit, Joanne, cet avocat-là, qui est à l'agent devenue du Canada, la salope, oui, je l'ai dit, la salope, et je me répète, c'est une salope. Une avocate qui est comme ça, c'est une salope. J'espère que les avocates ne sont pas toutes comme ça, des salopes. J'espère que non. Mais quand elle m'a dit, ça, ce n'est pas grave, les impôts, non, on veut savoir votre autre adresse, parce que l'autre adresse, ça là, vous, là, vous devez être sans fond, même si vous avez gagné devant les tribunaux judiciaires, comme quoi Georges-Joseph, Pierre-Antoine existaient, et qu'elles n'avaient pas de numéro d'assurance sociale, puis que c'était quatre personnes, puis qu'on avait choisi Georges parmi Georges-Joseph, Pierre-Antoine, parce que le gouvernement, il a tout simplement enlevé les traits d'union pour ne rien mettre du tout, ça équivaut à des virgules, comme si ma mère avait eu quatre enfants, puis ça part du ministère de la Santé publique, pas du ministère de la Justice, non, du ministère de la Santé publique, la formule D de l'enregistrement sur déclaration de naissance vivante, qui dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple, ça commence là, c'est confirmé aux articles 374, 383, 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 pour le Québec, dans lequel ils disent que nous sommes des meubles, des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, puis on dit bien dans le Code civil que ce qui n'est pas vraiment, comment je peux dire, désigné par le gouvernement qui est quelque chose ou quelqu'un de corporel ou d'incorporel, ça devient un bien de l'État. Un bien corporel ou incorporel qui n'est pas désigné dans une loi est un bien qui appartient à l'État. Est-ce que votre nature humaine est désignée par l'État? Non, à nulle part. Cherchez nature humaine, nature humaine qui n'est pas une personne physique, qui n'est pas une personne morale. Cherchez nature humaine, ça existe à nulle part. J'ai gagné ça. Je lutte présentement. Fait que là, j'essaie d'avoir le supplément de revenu, mais là, le gouvernement, écoutez, il m'a envoyé en 2008, en 2018, j'ai reçu un chèque du fédéral de 8 170 $ que je n'ai pas encore encaissé, que je n'encaisserai pas. Là, je ne leur retourne pas de suite. Là, étant donné qu'ils ne veulent plus rien savoir du supplément de revenu pour Jacques Normandin, alors que je reçois encore les prestations de vieillesse pour Jacques Normandin depuis 2018. Je les ai acceptées. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai travaillé toute ma vie pour le gouvernement, pour rien. Alors qu'aujourd'hui, je pourrais demander 500 000 $ par année pour avoir administré Jacques Normandin parce que mes parents n'étaient pas au courant que quand ils m'ont... qu'ils ont accepté un prénom usuel, c'était tout simplement pour faire de moi un objet de l'État. Et là, on a la preuve aujourd'hui par la déclaration de cette dame-là qui dit que c'est une question de discipline. L'enfant est obligé de porter son masque en dessous de son toit chez eux avec ses parents quand il y a un enseignement scolaire, ils appellent ça par Zoom. Trouvez-moi le terme que veut dire un Zoom à l'école. Donc ça, ça veut dire que c'est Zoomé, c'est sur caméra. Donc c'est comme quand il y a des... comment je peux dire, des procès sur vidéoconférence devant les tribunaux à la cause de justice, mais c'est pas devant les tribunaux, c'est vidéoconférence, c'est dans une salle, puis le justiciable est là devant un appareil, puis le juge est là qui parle. C'est n'importe qui le juge, c'est n'importe quoi. Ça peut être une autre voie, même s'il montre le visage du juge, ça peut être n'importe quelle voie. Il n'y a plus rien de vrai. Tout est mensonge, tout est mensonge. C'est pour ça que les policiers actuellement commencent à servir la population d'une meilleure façon. Il y en a qui décrochent tranquillement et je les protège, et je les protège, et je vais m'introduire avec eux, puis je vais vous dire, puis ça me prend leur appui, c'est tout. Éventuellement, quand il va y avoir une procédure à réaliser, une ordonnance à réaliser, il va falloir qu'ils le fassent. On n'a plus le choix. C'est pas compliqué que ça. On est dans la merde du peuple du Québec actuellement, à cause justement du gouvernement de l'Assemblée nationale qui est complètement illégitime. C'est une dérogation de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, des pouvoirs de l'autorité du lieutenant-gouverneur depuis 1938. C'est une dérogation. C'était déjà planifié, d'abord, la fameuse dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne de Pierre-Liott-Trudeau en 1982, puisque en 1968, ils ont dérogé aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui constituait le Québec comme étant une assemblée législative, un conseil législatif et le lieutenant-gouverneur en autorité et en pouvoir. Alors que dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est toujours que le Québec est composé de l'Assemblée législative, du conseil législatif qui n'est pas le conseil des ministres, qui n'est pas le conseil exécutif, c'est pas le conseil exécutif, c'est le conseil législatif. Le conseil exécutif, c'est des ministres, c'est la couronne, c'est des fonctionnaires, c'est la couronne, c'est la définition du mot couronne, des fonctionnaires et des ministres. Il n'y a plus de souverain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sanctions royales. Ils sont tous en situation de conflit d'intérêts. Et actuellement, au fait de nos enfants, n'importe quel. On leur fait faire n'importe quoi. On les oblige à n'importe quoi. Non. Rendu là, moi, je ne peux pas accepter ça. Vous savez où ça mène. Puis ça, je l'ai dit. Je l'ai dit même à Isabelle, qui m'en a fait le reproche. Isabelle, je ne donnerai pas son nom de famille. Elle m'a dit, tu viens de déclarer une guerre. Tu viens de faire un appel aux armes. J'ai dit non. C'est le gouvernement qui a déclaré une guerre. Il n'a pas fait d'appel aux armes encore. Mais il a déclaré une guerre contre sa population en nous mentant, en nous volant, en utilisant des huissiers, des voleurs et des bandits qui n'ont aucune formation, mais qui savent, par exemple, qu'ils s'adressent à une personne raisonnable. Puis une personne raisonnable, c'est une fiction. À virtue de l'article 1436 du Code civil, c'est une fiction. On est soit des meubles vifs, ou fiction. Où trouvez-vous votre humanité dans vos enfants, dans votre bébé? Écoute, j'écoutais le prêtre aujourd'hui à la messe. Il disait qu'un enfant peut être désiré bien avant sa conception. Il y a un foyer, il y a une famille. Ça a pris dix ans avant qu'ils puissent avoir leur premier enfant. Puis les parents l'ont dit, ça fait dix ans qu'on aime cet enfant-là. Il était même pas né. On fait des avortements ici, comme une femme peut aller à la selle pour évacuer ses excréments. alors que nous, la femme elle-même, est-ce qu'elle était un excrément? Elle a beau dire ce qu'elle veut faire de son corps, ça la regarde. Oui. Mais quand le gouvernement nous prend pour des objets, des choses, des excréments, parce qu'on rapporte de l'argent au gouvernement, parce que c'est le seul intérêt qu'on ait, nous, comme nature humaine, sans être titulaire de droit, sans être sujet de droit, sans même avoir le droit de posséder un compte bancaire, sans avoir même le droit de payer des impôts. Puis moi, là, actuellement, ils demandent où tu restais avant. C'est à quoi je leur ai dit. Faites juste prendre le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Le numéro d'inscription, c'est 1-951-04-149-844 1-951-04-149-844 Et là-dedans, vous avez tout. Vous avez la partie principale, qui est Georges-Joseph-Pierre-Antoine, sans trait d'union. C'est quatre enfants, alors ma mère a eu juste un enfant, qui est baptisé Georges-Joseph-Antoine-Pierre, avec des traits d'union. C'est pas un prénom, ça. C'est un nom propre. Il est composé de quatre noms, mais avec les traits d'union, ça fait un nom. Ça n'en fait pas quatre. C'est drôle que c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine qui est baptisé. C'est pas Georges. C'est pas Georges. C'est pas Joseph. C'est ni Pierre, ni Antoine. Puis ceux qui sont païens, ça vous regarde pas. Écoutez pas ce que je vous dis. Ça vous intéresse pas. Tu sais, c'est votre philosophie à vous, puis je n'ai rien à foutre avec ça. Je respecte ça. Si vous respectez pas ce que moi je dis, ça vous regarde. Si on ne peut plus se respecter entre nous, c'est pas de ma faute. Moi, je respecte n'importe qui. La seule chose qu'il y a, c'est que j'adore Dieu. Je n'adore pas Satan qui fait faire de l'argent aux gens, qui fait souffrir du monde. Ça, je l'adore pas, lui. Non. Non, du tout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sanière, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pont-Spilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Savez-vous que catholique, c'est un mot grec qui veut dire universel? L'Église, c'est nous. C'est pas le bâtiment. C'est pas le clocher ou quoi que ce soit. C'est nous, l'Église. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Dieu. L'Église, c'est la nature humaine. C'est pas la personne physique. C'est la nature humaine. C'est pas le bâtiment dans lequel on va pour écouter à la messe. L'Église, c'est nous. C'est ça qui s'est écrit dans les Saintes Écritures. Tout le monde oubliait ça. Les enfants ne savent plus la prière. Ils ne savent plus Jeb ou Seule Marie. Ils ne savent plus notre Père. Ils savent plus la gloire soit au Père. C'est les petites prières de base qu'on apprend à l'école quand on allait à l'école. Donc, écoutez, cette dame-là vient de m'ouvrir les yeux sur le fait que nous sommes vraiment des choses, des esclaves. Nous sommes assujettis au gouvernement comme sous une dictature totalitaire, arbitraire. c'est loin d'être terminé. Les gens portent des masques parce qu'ils ne s'aiment pas. Et ceux qui portent des masques parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont malades eux-mêmes, faites-le. Mais ceux qui portent des masques parce qu'ils ont peur de payer des amendes, ça, c'est une autre histoire. Vous comprenez? Moi, je porte des masques quand j'entre dans un commerce. Pour pas embarrasser l'imbécile qui a le commerce puis qui connaît pas ses droits puis qui, la première chose qu'ils ont, ils vont être obligés de demander à un avocat de se défendre contre l'avocat du gouvernement qui va lui envoyer une facture, une amende entre 1500 puis 6000 piastres puis même peut-être 10 000 piastres. C'est toujours le mal, l'incarnation du mal que sont les membres du Barreau du Québec. qui se chicanent. Le diable, il n'y a rien de bon dans le diable. Le diable se bat contre un autre diable. Alors que, quand c'est la sainteté, quand c'est les anges, quand c'est des gens de vertu, tout le monde s'aime. Il n'y a pas de haine. Les avocats se haient entre eux. C'est des méchants. Ils sont méchants, ces gens-là. Ils ne font pas la distinction entre le bien et le mal pourvu que ça rapporte. C'est ça qui est important. Pourvu que ça donne de l'argent. C'est ça qui est important. Fait que, écoutez, rendez ça public et bravo à cette dame-là. Puis ça, on a entendu ça dans un... C'est un commentaire d'une école anglophone. et puis, à partir de ça, bien, qu'est-ce que vous voulez, la conclusion en est là et à vous d'en juger. Bonne soirée, tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est exact... c'est le 15 octobre. C'est le 15 octobre. Le 15 octobre. Il est exactement 19h22. Le 15 octobre. Donc, jeudi, le 15 octobre 2020. Jacques-Antoine, 438-390-6246. C'est mon cellulaire. Jacques-Antoine, 438-390-6246. C'est mon cellulaire. Bonne soirée. Bonne nuit.